Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année sur la chaîne CMFootball et surtout je vous souhaite tous mes voeux et surtout une bonne santé pour cette année 2022. On va commencer par une vidéo sur l'Olympique de Marseille avec ce Mercato Hivernal 2022 qui débute avec de nombreux dossiers, de nombreux chantiers pour Rolres Ampaoli mais aussi pour Pablo Longoria. On commence tout de suite par le poste de gardien de but avec Steve Mandanda qui a demandé un rendez-vous avec Rolres Ampaoli. Il ne rentre plus en tant que titulaire aujourd'hui, il a pourtant disputé son 600e match, c'est une légende avec l'Olympique de Marseille et il pourrait être amené à partir, l'information du jour c'est qu'il pourrait signer à l'OGC Nice si Walter Benitez venait à partir, alors Steve Mandanda à mon sens ne doit pas partir lors de ce Mercato Hivernal, il y a de nombreuses échéances côté Olympique de Marseille, le championnat évidemment, la Coupe de France on l'a vu mais aussi la Ligue Conférence Europa et ça ce sont des points importants. Le deuxième point évidemment c'est que Steve Mandanda est une légende de l'Olympique de Marseille, pour beaucoup il devrait même être encore titulaire, mais surtout s'il venait à partir autant qu'il parte la tête haute à la fin de la saison avec une ovation du stade Vélodrome qu'il aura évidemment bien mérité. Alors surtout s'il vient à partir il faudrait recruter un nouveau gardien et avoir deux gardiens de la trempe de Steve Mandanda et de Paolo Lopez à l'Olympique de Marseille, je trouve que c'est une excellente chose. Alors voilà pour ce dossier, on va passer à la défense et sur la défense il y a de nombreux points importants, il y a évidemment Douye Caleta Tsar, Alvaro González et également Jordan Amavi qui sont pressentis sur le départ. Pour Douye Caleta Tsar évidemment c'est celui qui a la plus grosse valeur marchande économique, il pourrait être amené à partir d'ici la fin du mercato, Alvaro González lui c'est pour des notions financières, il a déjà baissé son salaire fin août pour accueillir Amin Arit, et on sait que l'Olympique de Marseille a sa masse salariale encadrée par l'ADNCG. Quant à Jordan Amavi, lui ne rentre pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Alors il y a un point important, c'est que sur le côté gauche, il s'est évidemment une priorité pour cet Olympique de Marseille si Jordan Amavi venait à partir. C'est-à-dire ce côté gauche n'a jamais été vraiment travaillé par l'Olympique de Marseille, et Luan Perez est bien trop court pour amener offensivement le surnombre, même s'il a fait une passe décisive à Milik hier. Et puis le joueur qui est pressenti côté Olympique de Marseille, c'est Aïssa Mandi, Aïssa Mandi qui joue à Villarreal, alors on va l'étudier, il a 30 ans, il mesure 1m84, il est droitier, il a 68 sélections avec la sélection algérienne, il a marqué 3 buts. Il est surtout dans une période où il a très peu de temps de jeu avec Villarreal, alors il connaît bien le championnat de France, il a ensuite été transféré en Espagne avec le Real Betis, il vient de signer à Villarreal, mais surtout il a été sélectionné par Jamel Belmadi parmi les 28 joueurs pour disputer la Cannes 2022, ça veut dire qu'il ne pourrait pas être présent avant la fin du mois de janvier, voire début février en fonction du parcours des Algériens lors de cette Cannes. Alors, pour moi, évidemment, ça peut être une bonne recrue parce qu'il connaît la Ligue 1, il pourrait suppléer Douyé Caletatsar ou Alvaro González, mais il faudrait attendre que l'un de ces deux joueurs vienne à partir pour pouvoir le remplacer. On a ensuite un chantier qui resterait toujours ouvert, c'est celui de ce latéral gauche, et là, dans les noms qui sont sortis dans la presse, on ne sent pas une personne, un joueur qui pourrait venir sur ce côté gauche pour supplier et remplacer Jordan Amavi. Alors, justement, on va en parler tout à l'heure dans les avis, mais il y a aussi ce cas Camara au milieu de terrain. Bouba Camara, c'est un emblème de l'Olympique de Marseille, il a été formé à l'Olympique de Marseille, il a reçu plusieurs offres de contrats de prolongation, il pourrait même, selon les paliers, devenir le plus gros salaire de l'Olympique de Marseille, mais il n'a toujours pas donné une suite favorable à ces prolongations, et il pourrait être amené à partir libre en toute fin de saison, et évidemment, ce serait une situation d'échec pour la direction de l'Olympique de Marseille, si un joueur formé dans son club part libre à la fin de la saison. Alors, Bouba Camara pourrait aussi être amené à partir lors de ce mercato, c'est une des plus grosses valeurs marchandes de l'Olympique de Marseille, mais s'il venait à partir, il faudrait absolument trouver quelqu'un pour le remplacer, parce qu'avec Pape Gueye qui va partir à la Cannes avec le Sénégal, et bien ça ferait deux joueurs qui seraient absents de l'Olympique de Marseille, même si Pape Gueye ne joue pas tous les matchs, ça serait important de trouver quelqu'un pour les suppléer, d'autant plus que Valentin Rongier dépanne plutôt sur le côté droit, avec ce rôle de milieu droit, défenseur droit, hybride, que Paul Lirola joue un cran plus haut, que Gendouzi pourrait redescendre, mais il ne peut pas combler l'ensemble des postes de l'Olympique de Marseille, on le voit très à l'aise dans un rôle hybride vers offensif, donc soit Boubacamara quitte l'Olympique de Marseille dès cet hiver, soit il reste et il ressigne, parce que sinon tout autre choix de l'international espoir français serait un échec pour la direction de l'Olympique de Marseille, ce qui nous amène au poste d'attaquant, parce que c'est un poste qui est recherché quand on lit les informations dans la presse, il y a deux joueurs qui sont pressentis, en tout cas qui sont sortis dans la presse, c'est Rondal Kolomouni qui joue au FC Nantes, et l'international espoir argentin Castellanos qui lui joue au New York FC, alors on va les étudier, mais d'abord l'Olympique de Marseille a marqué à chaque match depuis le match le 0-0 face à Metz, donc l'Olympique de Marseille a du mal offensivement, mais l'Olympique de Marseille marque des buts depuis deux mois, et ça c'est un point à noter. Le deuxième point c'est qu'on a vu sur le côté gauche de l'Olympique de Marseille et qu'il y a un déficit sur ce côté-là avec Luis Enrique, avec Amin Arit, avec Conrad Dalla Fuente, qui ne remplissent pas la satisfaction de l'entraîneur mais aussi des supporters, alors que sur le côté droit, Sengis Under lui est intéressant. On va étudier tout de suite. Rondal Kolomouni, alors il a 23 ans, il mesure 1m87, il est droitier, il a 7 sélections avec l'équipe de France Espoir, et il a marqué un but. Sur la saison 2020-2021, il a réalisé une excellente saison. Il a joué 37 matchs, il a marqué 9 buts et a réalisé 8 passes décisives. Et cette saison, il est déjà l'auteur de 7 buts en 18 matchs, toutes compétitions confondues, donc c'est pour vous dire que c'est un attaquant qui est très intéressant à voir jouer. Après, quand on regarde sa hitmap, on voit que c'est un joueur qui joue plutôt dans l'axe du terrain, qui s'est décroché, et quand on regarde sa position moyenne sur le terrain sur cette saison, c'est un joueur qui dézone plutôt sur le côté droit, et sur ces zones-là du terrain avec l'Olympique de Marseille, et bien c'est déjà pourvu. Donc, même si c'est un joueur qui est très intéressant, qui est en devenir, qui a un espoir, qui va être libre dans 6 mois, je pense que c'est difficile de l'imaginer à l'Olympique de Marseille par rapport aux joueurs qui sont déjà présents. Si on regarde maintenant l'international argentin Castellanos, on regarde tout de suite sa carte d'identité, il a également 23 ans, il mesure 1m78, il est droitier, et il a 6 sélections espoir avec l'équipe d'Argentine. Il a réalisé une année 2021 en MLS avec New York, qui a été exceptionnelle, il a remporté le titre dans la Major League Soccer, il a disputé 36 rencontres, marqué 23 buts, réalisé 9 passes décisives, et quand on regarde sa hitmap, on voit que c'est un attaquant central, qui peut jouer numéro 9, qui s'est décroché, et justement je vous invite à aller suivre le compte FlexCoot sur Twitter, qui a étudié le joueur et qui montre justement que c'est un joueur qui s'est très bien décroché, qui sait très bien être à l'aise en point de fixation, qui est très à l'aise de la tête, du pied droit, du pied gauche, et qui joue fréquemment avant-centre, et d'ailleurs il était le seul attaquant du New York Football Club, alors il pourrait jouer dans une attaque à deux, mais on sait qu'à l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli joue avec un seul attaquant et des ailiers, donc est-ce que cette piste est la plus intéressante ? Elle coûterait 13 millions d'euros, et évidemment 13 millions d'euros à sortir pour l'Olympique de Marseille, ça serait une grosse somme, il faudrait évidemment dégraisser. Pour cela, la dernière rumeur qui tourne, c'est celle de Milik, qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal, il y aurait eu un échange proposé par la Juve avec Caio Jorge, l'international espoir brésilien, qui aurait été proposé à Pablo Logoria, qui a refusé. Alors, voir Milik partir lors de ce mercato hivernal, ce serait une situation d'échec, je trouve, pour l'international polonais, d'autant plus qu'il a marqué beaucoup de buts en coupe, on l'a vu encore en Coupe de France hier après-midi, hier soir. Maintenant, je pense que c'est surtout un joueur qui peut nous apporter énormément de buts dans cette deuxième partie de saison, parce qu'il n'a toujours pas finalisé sa préparation, et quand on voit que cette Olympique de Marseille est en déficit d'attaquants, que c'est Payet qui joue en faux numéro 9 quand Milik ne joue pas et que Bamba Dieng va être suspendu pour quelques matchs et ensuite va partir à la Cannes avec le Sénégal, il faut absolument garder Milik, à mon sens, et aller chercher un joueur qui pourrait être efficace sur le côté gauche. Alors, on va écouter Julien qui gère le compte Twitter MercatoM et qui gère également la page YouTube MercatoM qui vient de s'ouvrir. Et tous les jours, il nous sort une vidéo, une compilation de l'ensemble des informations sur le Mercato d'Olympique de Marseille. C'est un format que je vous invite absolument à aller suivre, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, et je vous mettrai le lien dans la description. On va l'écouter tout de suite. Alors, moi, du coup, quelles sont mes attentes pour le Mercato hivernal de l'OM ? C'est simple, on a pu voir que depuis le début de la saison, l'OM semblait avoir un petit manque quand même sur les côtés. D'ailleurs, Georges Santpaoli l'a fait savoir, c'est ce qu'il aimerait en priorité en attaquant sur le côté, plus du côté gauche du coup, puisque sur le côté droit, il a Under qui est capable d'effectuer ce rôle. Donc, c'est vrai qu'il lui manque ce profil à gauche, selon moi. Après, niveau départ, je ne suis pas sûr que l'OM doive se séparer de joueurs comme Milik, ou comme Mandanda. Et du coup, je suis un peu perplexe sur les rumeurs auxquelles on peut associer actuellement des attaquants, comme Castellanos, Colomani ou d'autres joueurs qui ont pu fuiter. Parce qu'à mon avis, ce serait peut-être une erreur de se séparer de Milik, qui, même s'il n'a marqué très peu de buts en championnat, peut assurer en coupe, comme on l'a vu. Donc, voilà, moi, je pense vraiment que la priorité, c'est vraiment de se renforcer sur le côté gauche en attaque et aussi peut-être essayer de trouver une doublure aussi pour faire souffler Luan Perez, qui n'est pas un latéral gauche de formation et qui, peut-être, ça lui ferait du bien d'être un peu en concurrence avec un autre joueur. Puisque, à ma vie, je pense qu'il va partir, malheureusement, qu'il n'a pas sa chance avec San Paoli. Donc, voilà, moi, quelles sont mes attentes pour ce mercat d'aujourd'hui. Merci, Julien. C'est évidemment toujours intéressant d'avoir le regard de quelqu'un qui suit quotidiennement l'Olympique de Marseille et l'ensemble des informations, qu'elles soient tactiques ou transferts, comme tu le fais si bien. Alors, pas de surprise, vous le voyez, on est d'accord avec Julien. On pense ici qu'il faut absolument prioriser les recrutements du côté des joueurs de l'Olympique de Marseille sur le côté gauche avec un genre d'anam avis qui doit partir, mais surtout des joueurs qui doivent arriver sur le côté gauche avec ce métier, qu'ils soient des joueurs de formation, qu'ils soient des joueurs qui savent jouer sur ce côté gauche et qui doivent apporter offensivement à cette Olympique de Marseille, là où sur le côté droit, on a un under qui a amené satisfaction lorsqu'il a été présent et à 100% de ses capacités parce qu'il a eu un moment de moins bien lorsqu'il était blessé ou quand il est revenu de blessure suite à un mal au dos. On a du côté de Valentin Roger un joueur qui a dépanné sur le côté droit offensivement, même si on a vu quelques erreurs lorsqu'il jouait défensif, mais qui a donné toute sa capacité pour être présent dans l'équipe de Jorge Sanpaoli, il faut absolument que sur le côté gauche de l'Olympique de Marseille, il y essaie pendant cette équivalence pour pouvoir apporter le surnombre parce qu'on l'a vu offensivement, c'est un peu trop court, même si on a un Gerson qui monte en puissance, qui joue dans un demi-espace, mais qui n'est pas un joueur qui colle la ligne sur le côté gauche. Alors, quelles sont vos attentes pour ce mercato ? Que pensez-vous de Colomwani et de Castellanos et d'Aissa Mandi ? Est-ce que vous pensez que ce sont des joueurs qui peuvent apporter à cette Olympique de Marseille ? Dites-nous tout ça en commentaire. Nous, on va se retrouver très régulièrement ce mois-ci pour parler du mercato, pour parler de l'Olympique de Marseille, mais également cette semaine pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter ce week-end. Je vous souhaite à tous encore une fois une très belle année et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Ciao !